salam alaykoum on continue toujours avec les types de données on va voir les variables et on va voir ce qu'on appelle la portée d'une variable alors vous allez créer un projet vous allez l'appeler portée variable et vous allez créer trois contrôles c'est une label dans lequel vous allez afficher et donner une zone de texte vous allez l'appeler texte données comme ici et un bouton que vous allez appeler bouton afficher valeur et ici le texte c'est afficher valeur bien alors vous allez venir ici sur le bouton vous allez double cliquer lorsqu'on double clique bien sûr on a notre événement qui se crée bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer une variable on va déclarer variable dans lequel par exemple on va y afficher cette information l'information qui va être saisie dans texte données nous avons déjà vu ça string on va l'appeler variable 1 il récupère la valeur de notre zone de texte texte données bien ensuite ensuite on l'affiche on affiche bien sûr notre variable parce que notre variable contient la valeur de la zone de texte texte données on fait une première exécution on fait une première exécution par exemple il nous affiche la valeur il nous affiche le message bien jusque là nous avons déjà vu ça bien alors maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons créer un deuxième bouton d'accord qu'on va appeler récupérer une valeur récupérer valeur bien sûr donne le name on va l'appeler botton récupérer valeur on va le changer un petit peu bien alors c'est quoi son rôle ? son rôle c'est de récupérer la valeur à partir de la variable v1 donc on double clique ici lorsqu'on saisit ici un message quelque chose une information une donnée celle là il affiche oui on veut la récupérer mais nous on veut pas la récupérer à partir de la zone de texte mais à partir ici d'accord bien ce bouton afficher qu'est ce qu'il fait lui il va prendre la valeur de zone de texte il va l'affecter la variable v1 Et nous, on veut accéder à cette variable, on veut accéder à ce qui a été saisi, ce qui a été écrit, mais à partir de celle-là. Alors comment on fait ? Normalement, on écrit le nom de la variable. Bien. D'abord, déjà, on va créer nous-mêmes une variable ici, qui va récupérer la valeur de celle-là. On va l'appeler V2. On va l'inissariser avec le vide, rien. Ensuite, on va dire à V2, récupérer la valeur de V1. En fait, il ne l'affiche même pas, il n'y a pas de V1. Il n'y a aucun V1, ici. On peut le créer, on va laisser V1. Il n'y a pas envergure. On va laisser le message d'erreur, il nous dit, le nom V1 n'existe pas dans le contexte actuel. Pour lui, ça n'existe même pas. Alors là, ça c'est la première règle à comprendre sur les variables. Une variable, lorsqu'elle est définie entre deux accolades dans un bloc, les deux premiers accolades qui vont le contenir, ici, qui concernent un bloc d'événements, ici par exemple, cette variable n'est utilisée et n'est accessible qu'à l'intérieur de ce bloc. Un bloc de code. On appelle ça un bloc de code. C'est-à-dire les deux accolades, l'ouverture et la fermeture. Alors, cette ouverture et cette fermeture, c'est celle qui définit les instructions, les variables, les traitements qui concernent notre événement ou notre méthode. On verra après ce que ça veut dire une méthode. Ce qui nous intéresse ici, c'est ces deux accolades. Alors, ces deux accolades limitent et délimitent l'accès à notre variable. Cette variable V1, il existe ce qu'on appelle une variable locale. Il est local à ce bloc de code. Et sa portée, c'est-à-dire son utilisation, ne peut pas sortir des cadres de ces deux accolades. Et du coup, lorsqu'on veut accéder ici, on ne peut pas. Pour ce bloc, cette variable V1 n'existe même pas. N'existe pas. Pour lui, ça n'existe pas. Pourquoi ce qui existe pour ce bloc, c'est uniquement ce qui est déclaré ici, à l'intérieur. C'est comme ici. Ce qui existe pour ce bloc, c'est uniquement ce qui est déclaré et utilisé à l'intérieur. Bien. Donc, celle-là, c'est faux. Ça, c'est un mot exécutif, il y a une dernière erreur. Il va dire, mais je ne connais pas V1. Bien. Donc, on supprime celle-là. Maintenant, regardez ça. On va venir ici, d'accord ? Avant cet événement, juste après cette dernière accolade ici. On fait un petit peu de l'espace, comme ça. Voilà. Pour que ça apparaisse bien. Alors ici, on va déclarer une variable de type string, toujours. On va l'appeler V3. On va l'initialiser avec rien. Bien. Maintenant, regardez. Maintenant, je vais venir ici, et je veux accéder à V3. Je vais dire, par exemple, on va dire V2. V2 est égal à V3. Il l'affiche. Il existe. Et pourtant, V3 n'est pas dans le même bloc. On va voir si on peut accéder aussi à V3 ici. On va voir si on peut écrire V1. Il est égal à V3. Ben oui, ça s'affiche V3. Et pourtant, il n'est pas dans le même bloc. Oui. Mais V3, il est dans un bloc supérieur au bloc qui la contient. D'accord ? Donc, ces variables ici, d'accord, sont dans leur bloc. Oui. Mais au-dessous, ici, le premier bloc d'accolade qui contient cette variable, c'est celui-là. Donc, on peut réduire ça. Vous allez voir dans ce tir. Vous réduisez. Vous réduisez les événements. On va regarder. Ce bloc-là appartient à notre classe. On verra après ce que vous avez dans la classe. D'accord ? Appartient à notre classe. Et à l'intérieur de ces deux accolades, ça va être sur le premier bloc. C'est le premier bloc dans lequel il est contenu cette déclaration. Il n'y a pas avant ces accolades. Pour ces déclarations, il n'y a rien d'autre. C'est celle-là. Pour notre événement, c'est pareil. Quel est l'accolade qui contient notre événement ? C'est ces accolades, celle-là. C'est pareil pour cet événement. Le premier accolade qui contient cette déclaration de variable, c'est le même bloc qui contient ces événements. Et du coup, ces événements, ils peuvent accéder à cette variable. Parce qu'ils sont, comme on a dit, il n'y a que les éléments qui sont dans le même bloc, qui sont accessibles entre eux. Donc, cet événement, il peut accéder à cette variable. Et du coup, il permet à ce qui est intérieur, ici, à l'intérieur, ça veut dire qu'il va accéder bien sûr pas à l'intérieur. Il permet d'y accéder, plutôt de l'affecter, de changer sa valeur, etc. Ou d'afficher sa valeur. Ou de faire des calculs et des traitements avec. C'est pareil ici. Donc, lorsqu'une variable locale à un bloc est déclarée, il ne sort pas des cadres du bloc. D'accord ? Par contre, à l'intérieur du bloc, on peut accéder à ce qui est à l'extérieur du bloc, si, bien sûr, nous sommes dans le même bloc. Si l'événement à partir duquel on va accéder aux variables, ils sont au même niveau. C'est-à-dire au même bloc que la variable où on va accéder. Donc, cette variable V3, elle est au même bloc que ce d'événement. Ils sont au même niveau. Donc, il peut y accéder. Mais celle-là ne peut pas accéder à celle-là. Pourquoi ? Parce que le fait que ce bloc, il est tout seul, il a ses propres variables, etc. Celui-là, c'est pareil. Donc, celui-là ne peut pas accéder à ça. Et ça ne peut pas accéder à ça. On parle ici de portée de variable. Autre chose. D'accord ? Il y a même autre chose. On a ici une variable qui s'appelle V1. Est-ce qu'on peut avoir ici aussi une variable qui s'appelle V1 ? On va venir ici. On va écrire string. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. On peut même dire V1. C'est égal à V3. Exactement comme ici. Mais, il faut comprendre un truc. Ce V1 ici, cette variable locale, n'a rien à voir avec celle-là. N'a rien à voir. D'accord ? Dans le premier chapitre, lorsqu'on a utilisé le contrôle, c'est-à-dire les zones de texte, les boutons, les labels, il avait dit que aucun contrôle ne doit avoir un nom qui ressemble au nom d'un autre contrôle. Oui, bien sûr. C'est toujours juste. Par exemple, le nom, le name, qu'on va donner à notre bouton ici, on ne peut pas le donner à un autre bouton, ou à une autre zone de texte, ou à un label, ou à la feuille, ou à n'importe quel autre objet, à n'importe quel contrôle. Non, il ne faut pas. Bien. Pour les variables, c'est pareil. Les variables ne doivent pas avoir le même nom à l'intérieur du même bloc. Lorsqu'ils sont au même bloc, alors ici, on ne peut pas déclarer de variables qui ont le même bloc. Mais dans des blocs différentes, si on peut. C'est juste. Pourquoi ? Parce que ce bloc n'a rien à voir que celui-là. Ce qui se passe ici, n'a rien à voir que ce qui se passe là. Et ce qui se passe là, dans ce bloc, n'a rien à voir que ce qui se passe là. Ici, on peut carrément déclarer des variables, et aussi carrément déclarer les mêmes variables, mais nous, quelqu'un, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça veut dire que leurs valeurs n'ont rien à voir avec les autres. C'est comme si ce sont des variables privées. On parle ici de variables locales. Lorsqu'on étudiera les classes, on verra beaucoup de notions liées à la portée des objets, etc. Mais lorsqu'on étudiera les classes, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut comprendre un truc. À chaque fois qu'on est à l'intérieur d'un bloc, ce qui est là, dans l'intérieur de le bloc, il reste dedans. Bien. Ici, c'est pareil. Ce qui nous intéresse maintenant, on donne la même feuille. Notre monde, la même forme. Notre forme ici, notre formulaire. Les variables ne peuvent pas avoir le même nom s'ils sont dans le même bloc. Ça, c'est un même bloc. D'accord ? Celui-là, c'est un autre bloc. Celui-là, avec celui-là, c'est un autre bloc. Bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Maintenant, est-ce que maintenant, dans ce cas-là, étant donné qu'on a une variable V3, est-ce qu'on peut déclarer aussi une variable V3 ici ? Oui. On peut déclarer une variable V3. On peut la déclarer, carrément. Alors, on va venir ici. on va faire string V3 égale, par exemple, le vide. Voilà. Bien. Maintenant, cette variable-là, est-ce que c'est celle-là ? En réalité, on va voir. On va appeler ça, par exemple, on va écrire une information ici, on va écrire ici 3. Bien. D'accord. Et on va, dans cette variable ici, on va écrire, par exemple, 1000. Alors, 1000, c'est toujours un texte. Donc, on va écrire carrément un texte. On va écrire bonjour. Bien. Et on va afficher V3. Bien. Alors, ici, on a V3 égale 3. Et ici, on a V3 égale bonjour. Donc, on va voir ce qu'on va nous afficher. D'accord ? Ce bouton. On va faire une exécution. Il nous affiche bonjour. Et pourtant, c'est la même variable. Maintenant, il faut comprendre un truc. Si vous déclarez dans un bloc, comme ici, la même variable qu'une autre qui est déclarée en dehors du bloc et normalement qui est accessible, si vous déclarez la même variable, vous pouvez plus accéder à celle-là. Parce que celle-là, ça devient prioritaire. Et du coup, cette variable qu'on a ici, c'est celle-là. Pas celle-là. Ça y est. C'est comme si on a dit, maintenant, on a notre propre variable, on ne va plus utiliser celle-là. D'accord ? Alors, les portées de variable, c'est ça, ce que ça veut dire. Une variable à l'intérieur d'un bloc, il reste à l'intérieur d'un bloc. Une autre variable qui est en dehors de ce bloc, d'accord ? Il est accessible dans ce bloc, bien sûr, selon ses conditions. Ils sont dans la même classe. On travaille toujours ici. Mais ce bloc, il est supérieur à celui-là. Ça veut dire, ce bloc, il contient l'événement qui contient ses instructions, ses événements. Donc ici, on peut accéder, mais, mais, si on déclare une variable qui porte le même nom, ça y est, celle-là, il n'est plus accessible dans ce bloc. Il est toujours accessible ici, ici, c'est de variables, c'est celle-là. Par exemple, si on fait ici un message box, par exemple, on va cliquer, carrément ici. On va faire un message box, on va dire, par exemple, affiche une nouvelle 3. On va voir. On exécute. Donc, celle-là, il fait ce bonjour, et celle-là, il fait ce 3. Ça, c'est 3. Ça, c'est bonjour. Bien. Donc, celui-là, il accède à la variable V3 locale, mais celui-là, il accède à la variable V3 qui est en dehors. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas de variable V3. Il faut bien comprendre ça. Bien. Maintenant, cette règle, c'est très importante. lorsqu'on est dans la même feuille, dans la même forme, dans la même classe, ici, d'accord ? On ne peut pas avoir des variables qui portent le même nom dans le même bloc. Dans le même bloc. Le même bloc. Ça, c'est un bloc. Entre ce d'accolades, ça, c'est un bloc. Ça, c'est un autre bloc à part. D'accord ? Et ça, c'est un autre bloc à part. D'accord ? Juste qu'il y a des possibilités d'accès. Ça veut dire, à partir de ce bloc, on peut accéder à ce qui est déclaré ici. À condition qu'on n'a pas déjà donné le même nom. À une autre variable. Mais à partir de ce bloc, on ne peut pas accéder à ce qu'il y a ici. Et à partir de ce bloc, on ne peut pas accéder à ce qu'il y a ici. Parce que ces deux blocs sont au même niveau. Alors que cette variable, elle est dans un bloc qui les contient elles-mêmes. Elle contient les variables qui contiennent, par exemple, les événements eux-mêmes. Il faut bien comprendre ça. Donc, deux points forts qu'il faut comprendre. Des variables dans un bloc et on ne peut pas y accéder à partir d'un autre bloc. Bien. Une autre variable qui est en dehors de ce bloc, mais qui est dans un bloc supérieur à celui-là, elle est accessible à l'intérieur de ce bloc, de ce bloc inférieur. La condition, bien sûr, qu'on n'a pas déjà donné son nom, la variable, à une autre qui est locale. Si on donne le même nom à une autre variable locale, ça y est, celle-là, il devient inaccessible ici. Parce que, par définition, le programme, il ne saura pas, lorsque vous dites V3, il ne saura pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez celle-là ou celle-là ? Il ne sait pas. Donc, c'est tout à fait normal que celle-là est prioritaire, parce que c'est celle-là qui est dans le bloc local avec lequel il va travailler. bien, on parle ici de portée de variable. Bien sûr, cette zone de texte, on y accède ici et on y accède aussi ici. C'est-à-dire, si on veut, dans V2, accéder à texte donné, on peut accéder aussi. Voilà, il est accessible. Il n'a pas du nom. Il est affiché, il est accessible, c'est correct. D'accord ? Les objets qui sont ici, les contrôles, les endotex, les boutons, les labels, ils sont accessibles ici. Dans ce bloc et dans ce bloc. Et dans d'autres blocs aussi, on verra après dans d'autres événements. Ils sont accessibles. Et après, on verra pourquoi c'est accessible. D'accord ? Il y a ce qui fait qu'ils sont accessibles. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les variables. Est-ce que ça veut dire une portée d'une variable ? D'accord ? Ne faites pas attention, bien sûr. Ici, ils appellent ça champ. Mais c'est toujours une variable. On verra après dans les classes pourquoi ça s'appelle champ, etc. Ici, ils appellent ça une variable locale. C'est toujours une variable. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada